Des problèmes, vous voyez ce qui se passe, vous avez une télé, ça tire partout, les jeunes tirent partout, ils veulent prendre des terrains, moi je suis payé 10 000 euros par mois, on m'a dit s'il y a un problème, il faut que j'allume tout le monde, et j'allume tout le monde s'il y a un problème. Et deux véhicules sont arrivés à ma hauteur, des armes automatiques à la main, et qu'ils ont commencé à tirer. C'était quoi comme type d'arbre ? Type Kalachnikov et Scorpio. Scorpio. Hop, petit, efficace, rafaleux. On revient à cette violence, cette violence elle s'est banalisée aussi par le trafic de stupes. Le problème c'est que les gens ils sont gourmands, ils veulent prendre tous les jours de drogue, l'un après l'autre. Oh, demain on a con là ! Il n'y a pas que la police qui fait peur, on a pu se faire d'autre chose, au trafic de stupes, il se passe beaucoup de règlements. Hein ? Donne-lui un grand dommage, c'est-à-dire ? Qu'il entend parler de la BAC qui fait 60 000 €, il veut un peu quand même prendre sa place. Et c'est comme ça qu'il se passe les règlements de comptes, les braquages. Et du moment où tu es dedans, tu ne peux plus t'enlever, c'est fini. C'est clair, 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 c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. D'ailleurs, le jour où tu es en train de me dire, j'ai perdu mon grand frère et deux de ses amis, dans un homicide. Ils ont été retrouvés tous les trois calcinés, démembrés. Parce que moi, mon frère, malheureusement, paix à son âme, il était mêlé à des trafics de stupéfiants, oui, et j'ai pas d'autres à le dire. Le premier employeur, au final, la première entreprise dans nos quartiers, c'est le réseau. Pour les dernières killings, police had counted 11 dead from gang violence in Marseille this year. They are record numbers, but the surge is indisputable, tied to a drug trade that generates between 10 to 15 million euros a month in the city alone. Il y avait une violence qui s'est banalisée dans les quartiers à cause de ça aussi. Tu faisais ton braquage, jackpot, tu partageais, et chacun rentre chez soi, c'est fini. Maintenant, non. On veut la part de l'autre, on veut, on est jaloux de l'autre, on est... Et ça, c'est ce qui engraine cette violence dans les quartiers. Pour moi, tout se passait bien. Franchement, je me suis vu avec plein de sous, et tout ce qui commence bien, se finit mal. La vie de chauve, c'est une vie de solitude. Et on passe beaucoup de temps seul. À ce moment, je ne pense pas trop à ça. À avoir une copine fixe ou bien... Mon temps, je ne le consacre pas trop. Je pense surtout à l'argent. Merci. Je me réveille tout le matin. Je viens à côté du centre-ville. Je prends mon café, je prends le soleil, je profite de la journée, du début de la matinée. Et tout se passe bien. Après, je vais prendre mon poste de travail, 10h30, et voilà, tout commence. Moi, je suis là, je suis guetteur. Je regarde la route, à l'entrée, quand ça arrive. Par l'entrée principale, et je regarde s'ils ne viennent pas à pied. Surtout les civils, il faut être très vigilants, et je regarde n'importe quelle faille. C'est mon job. Au cas où il y aurait la police, je crie un rat. Quand on crie ce mot, c'est que pour que tout le monde se sauve. C'est ici que ça se passe. Le client passe par là, il demande ce qu'il veut, nous on ne fait que la coque. À la base, nous, on est ouvert de 11h du matin jusqu'à minuit. Là, il y a des paquets à 40, il y a des paquets à 20. Mais bon, il y en a qui sont plus pesés que d'autres par rapport aux clients, vu qu'il y en a qui viennent tous les jours. Par exemple, je perds un frère aussi dans un règlement de compte par rapport à tout ça, au trafic de stupé, tout ça. Franchement, c'est la merde. Et après, nous, si on fait ça, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est juste pour rentrer de l'argent. Moi, pour moi, aujourd'hui, ils sont tous engrenés par la drogue. Tous les quartiers, il y a des charbons. Et le problème, c'est qu'il y a des réseaux qui font 5 000 euros, il y a des réseaux qui font 10 000, il y a des réseaux qui font 30 000, il y a des réseaux qui font même 50 000, 60 000. Et les réseaux, par exemple, le patron d'un réseau qui fait 5 000 euros et qu'il entend parler de là-bas qui fait 60 000 euros, il veut un peu quand même prendre sa place. Et c'est comme ça qu'il se passe les règlements de comptes, les braquages, c'est l'argent facile. Et du moment où tu es dedans, tu ne peux plus t'enlever. C'est fini. Moi, je suis un mec du quartier, je suis un ancien, j'ai 40 ans, je suis un ancien braqueur. Dans le braquage, il n'y a plus rien à faire. C'est fini, le braquage, c'est mort et enterré. Je suis salarié, on peut dire ça comme ça. Moi, je suis payé 10 000 euros par mois. On m'a dit, s'il y a un problème, il faut que j'allume tout le monde. Et j'allume tout le monde s'il y a un problème. C'est un Glock 9 mm monté sur un kit fusil d'assaut. Donc, je vais vous montrer un peu le fonctionnement. Voilà, des enclenches comme ça. Je vais vous montrer doucement pour que vous voyez un peu comment on fait. Voilà. On m'a le Glock. Donc, il faut bien que je gagne ma vie à Marseille ou dans d'autres villes. Le problème, c'est que les gens sont gourmands et veulent prendre tous les réseaux de drogue. Un après l'autre. Donc, ça veut dire que si les réseaux ne sont pas équipés de gens comme moi, ils ont des normaux problèmes. Ici, vous êtes à Marseille. Ici, il y a 20 morts par an. Cette année, 25 morts par an. En face, en fait, ils sont jeunes. Ils tuent sur n'importe qui, sur n'importe quoi. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on a une certaine sécurité. Et que des fois, si le camp, en va dire, il le vaut, je suis obligé de viser quelques changeurs. J'ai été victime, moi, d'une tentative d'assassinat. Juste par rapport à ma réputation. Ce jour-là, je sortais de chez moi. J'allais voir un collègue à moi. Et deux véhicules sont arrivés à ma hauteur. Il a suffi de deux minutes pour que je me rende compte, en fait, que c'était pour moi. À ce moment-là, j'ai vu deux gars sortir, cagoulier. Des armes automatiques à la main. Et qu'ils ont commencé à tirer. Sans sommation. Sans raison. Et à tirer, à tirer, à tirer. Comme une autruche, j'ai mis la tête sur le volant. Je n'ai pas cherché à comprendre. Il y en a un des gars que j'ai entendu dire, va voir s'il vit. Mais l'autre gars, il a dit, on lui a trouvé la tête. Regarde, la tête, elle fume. Il y a tout qui fume dans le véhicule. Il m'a touché du bout du canon. Pour voir si j'étais vivant. Là où j'ai relevé ma tête et que j'ai faussé première ou deuxième. J'ai tamponné le véhicule qu'il y avait devant moi. Et je me suis faufilé entre le terplay et le véhicule. Et je me suis échappé. Il s'est avéré qu'on a retrouvé plus de 42 impacts. À l'intérieur du véhicule. Vous voyez là-bas, tout en haut, on voit le plan d'Aou. Et un peu plus loin la gavotte, etc. On voit que c'est des quartiers qui sont complètement isolés. On a l'impression que c'est la campagne. Il y a trois îlots, trois immeubles tout en haut. Il n'y a pas de métro qui va jusqu'à là-bas. Il n'y a pas de tramway qui va jusqu'à là-bas. Il y a un bus qui part tous les siècles et encore. La disposition des immeubles. Le mélange entre la colline, la montagne, la verdure et les immeubles. Ce mélange un peu urbain, un peu campagne. Il est magnifique. Heureusement, dans la nuit du 28 au 29 décembre, j'ai perdu mon grand frère et deux de ses amis dans un homicide. Ils ont été retrouvés tous les trois calcinés, démembrés. Quand tu es touché, justement, c'est à ce moment-là que tu es légitime pour porter ce combat. C'est à ce moment-là que tu es légitime pour aller voir d'autres jeunes et leur dire non, ne faites pas ça. Parce que moi, je sais ce que c'est que faire ça. Je sais les issues qu'il y a à faire ça. C'est soit la prison, soit le cimetière. Donc, je me suis dit que pour mon frère, pour ses amis, pour toutes les autres victimes, que je me devais de porter ce combat. Quand on est petit, qu'on sort de l'école et qu'on voit le réseau juste à côté avec le cousin ou le copain ou le voisin et qu'on voit qui fait que ça et que toute la journée, on nous bassine avec ça en se disant que le premier employeur, au final, la première entreprise dans nos quartiers, c'est le réseau. Alors, donc, juste ici, on a notre école, l'école élémentaire. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a quatre ou cinq dans le quartier. On a la piscine juste en face. Et en fait, tout a été conçu, justement, pour qu'on ne sorte pas de ces quartiers, pour que ces huit mille personnes, c'est quand même la plus grande cité de Marseille, pour que ces huit mille personnes restent enfermées ici et ne sortent pas pour voir, justement, ce qu'il y a ailleurs. On est enfermés dans ces ghettos à ciel ouvert et on est juste emprisonnés ici. Sous-titrage ST' 501